La santé mentale, c'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Le Mal Dedans, avec mon nouvel ami, mon nouvel ami, Jérémy, Jérémy le zombie, voilà, il est là, il est là, il est beau, et il est mort. Bonsoir, rip mon ami, et c'est pas grave, et dans cet épisode du mal dedans, nous allons continuer à explorer les catacombes de 50 nuances de crâne. Nka kaka kaka, mais oui c'est une parodie foireuse, nka kaka, arrête pour une fois qu'il nous cite. Du coup, on va essayer de sausser tous ces petits enfoirés avant qu'ils viennent, ou alors on va essayer d'être intelligent sur le sujet. Le plus intelligent serait quand même réussir de mettre le rayon comme ça, ce serait pas mal, oui, 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 c'était pas mal ça, c'était pas mal, t'avais un rayon là, t'avais un rayon pendant une seconde. Il y a possibilité d'avoir un rayon juste à la sortie du truc en fait, et moi ça m'intéresse, parce que j'aimerais bien avoir un rayon à la sortie de ça, tu vois. Genre, voilà, c'est peut-être un peu foireux ce rayon, mais... Eh ? Eh tu sais quoi ? Ça fera le taf ! Voilà, très bien, donc ces deux là, c'est réglé, le gros là, j'aime pas gérer les gros, donc on prend le fusil, à travers les barreaux, on vise, et on tire, voilà, ça règle le problème, et quant à lui... Ah non, il faut mourir ! Voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas les gérer, il faut mourir, monsieur ! Voilà, c'est bon, il est mort. Très bien, lui ça règle ça, et enfin, un autre, un autre, est-ce que je peux mettre un autre piège ? Peut-être un électrique, ce serait cool. Petit piège à la paillote électrique. C'est un peu foireux, mais oui, il a encore le même, hein. Le même, le même, hein. Genre... Ah, j'ai raté mon coup. On recommence. Hop ! Tac ! Voilà, ça c'est un beau câblage, ça. Ça c'est pas mal, ça. Donc voilà, quand on va inévitablement ouvrir toutes les portes et libérer tous les zombies du monde, au moins il y en aura dans le tas, qui vont se prendre une petite surprise, et qui vont encore passer une sacrée soirée. Impeccable. Pareil, voilà ! Alors... Euh... Qu'est-ce que je recherche, et qu'est-ce qu'il y a ici, à part des tuyaux qui laissent couler du sang à l'infini ? Il y a la manivelle, et ça, ça m'intéresse. Il y a un pieu, et un deuxième pieu. Eh ben écoute... Avant de se mettre au pieu, on va faire son lit. Ça devrait faire l'affaire. Oups ! Oups ! Mais pourquoi ça marche comme ça ? Bon bah, elle sert à ouvrir quelque chose, c'est cool ! C'était absolument pas censé marcher ainsi, mais... Allez-y, venez, 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 venez... Oh le beau ! Oh polo ! Oh polo ! Oh la 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 ! Il a payé ! Il y en a un qui se relève. On bande, on bande, on bande. Ouh ! Il est emballé ! Et il ne s'en remettra pas. Ah lui par contre, il s'en est remis. Il a cessé de s'en remettre. Très bien. Du coup, le fait d'avoir claqué des munitions avant de s'en charger, c'était une bonne idée. Hop. Voilà. Le fait d'avoir claqué des munitions avant de s'en charger, c'était une bonne idée. Et le fait d'avoir piégé les entrées, c'était aussi une très bonne idée. Je suis plutôt content, j'aurais été dans une situation pas forcément facile facile. Voir même, j'ai envie de dire, assez pourri. Et pourtant, le grand, le sol, l'audique. Sébastien Castellanos a su faire face. Il m'a laissé une bouteille de brandy lui. Qualitative, qualitative. Attention. Oh ! Pardon. Le Hénon s'amuse comme il peut. Les mecs, ils ont accroché de la bidoche au mur quand même. C'est pas très hygiénique tout ça. Donc lui, il est mort dans sa chiasse. Ah ah ! Alors lui, il est fou. Il est fou, il est fou d'amour, il est fou de tout. Il est fou d'envie, il est fou de n'importe quoi. Il est fou de couteau ! En haut ! Voilà, qui lui apprendra. Ah c'est cool et ça nous mène à une nouvelle zone. Une nouvelle zone qui était auparavant fermée. Avec des morceaux de voiture. Et des balles. Des balles de pistolet faites avec amour par le crâne. Donc là, il y a des strums. Il y a eu une paquette de monstres d'ailleurs. A ver, ça s'ouvre ça ? Et oui, ça s'ouvre. Très bien, c'est de là où ça vient. Ok, très bien. Si j'active... Ah, c'est ouvert ça ! Ça s'ouvre automatiquement. Très bien, mais j'ai nettoyé tous les gens dedans. Super. Ok. Donc oui, effectivement, si j'avais pas fait le tour avant dans l'épisode précédent, chers amis, nous aurions été... dans une situation qu'on pourrait qualifier de fâcheuse. Et pas de fasciste. Ce serait fâcheux aussi, mais pour d'autres raisons. Quoique les zombies nazis, ils sont plutôt... Ouais, il s'en balance, lui. En tout cas, ça prie dur, ça t'en. Oh ! Et voilà ! Et tu t'agenouilleras devant l'éternel ! Car il abdiquera et avance et apportera le sirop à la menthe à tous les hommes. Du coup, rechargeons. Deux balles suffisent. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Une pochette améliorée de munitions pour arbalète ! Mais oui ! Putain, par contre, je gagne une balle de munitions pour arbalète en plus, mais la prochaine, c'est dix, hein. J'avoue, ils se foutent pas de ta gueule avec les améliorations. Ils s'en battent les steaks. Hop ! Page brûlée de Soumis à la Liberté. Résister dans la nature humaine, qu'il s'agisse de résister au changement, à l'autorité ou au désir. Mais le prix à payer, mental comme émotionnel, pour cette résistance dépasse souvent les bénéfices engrangés. L'univers, par sa construction, est trop bien organisé, trop parfait. Comment pourrions-nous croire qu'une telle perfection soit le fruit du chaos ? J'ai mis l'hypothèse d'un plan, pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Certains disent que toute chose a sa raison. Certains appellent ça le destin. Quoi qu'il en soit, malheur à ceux qui tentent de lui résister. C'est bien écrit. Un peu simpliste, mais bien écrit. Ok. Bon, il me semble avoir fait le tour. Recharge tout. Une balle, ça suffira. La trousse de soin, je l'ai toujours. Les seringues, j'en ai toujours. Non, mais je suis bien là, en fait. Je suis confort. Hop ! Et tourne, tourne le plaisir, tourne le désir, tourne la manivelle de l'amour. Allez ! Allez ! Alors, c'est censé être une phase de fuite contre 150 mobs, c'est ça ? Sauf que j'ai fait le ménage avant. Héhé, perdu. Verre à ce propos. Oh ! Je sors le flingue. De Robocop. Parce que j'ai la mal... Oh, d'accord. Attends, il y a des passages sur les côtés. Te fais pas voir. Je suis en police. Encore une seringue. J'habitatif. En haut. C'est pas un carnet, ça, au sol ? Non, ça, c'est... Wouah ! C'est un cul ! Bon, très bien. Avec des chiottes pétées, c'est répugnant. Rien ici, et bien sûr, rien dans les toilettes. Ce serait trop facile. Ça ressemblait à un piège. En perso, j'aurais caché un mob derrière tout ça, tu vois. Récupérons tout le matos. Je récupère tellement de merdier, je sais même pas ce que j'ai pris. Il y a quand même une bougie, là. Et j'ai vu le passage secret, rassurez-vous. J'ouvre juste le porte. Voilà, et lui, par contre. Lui, il s'est pas réveillé. Allez, debout ! Debout, j'ai dit. Eh bien, un chargeur entier de flingues sur ce gars, c'est quand même pas très efficace. N'empêche, il est tombé de manière assez... De manière assez poétique. Et là aussi, il y a un passage, très bien. Oh, un point de résonance. Excuse-moi, je prends la créatine d'abord. Et j'irai même jusqu'à dire... Ah d'accord, elle s'est fermée, très bien. Ok. Eh bien, est-ce que quelqu'un m'entend ? Fais-moi un prix, je sais que vous êtes là ! Allons ! Je ferai tout ce que vous voulez ! Ah, une minute. Non, je suis toujours là. C'était pas un rêve. Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? Je fais un prix, je sais que vous êtes là ! Je ferai tout ce que vous voulez ! Je fais un prix ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Oh Dieu ! Je vais vous réagir ! Que ça... C'est... C'est... C'est pas... C'est ce que j'ai fait pour vivre ces gens ! Je suis rentrée chez moi... Aïe 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 Waouh ! Qu'on vient pas me dire après que le doublage français de ce jeu est pourri hein Putain ! Bon... Et ben c'était suffisamment glauque et flippant Pour que l'on détruise la personne ou la chose qui est à l'issue... Qu'est-ce que t'as fait ? Rien du tout les nonnes Juste un petit rituel satanique Est-ce que tu aimes ce que j'ai fait avec les bougies ? Non mais pourquoi y'a un cadavre avec un couteau dans le dos ? C'est pas moi je te jure C'est lui qui l'a cherché Et puis d'abord il a chuté C'est ça sur le couteau Je le nettoyais avec la langue que je n'ai plus Le coup est parti tout seul Fais pas le con les nonnes s'il te plaît Oh je te remercie Depuis le temps que je voyais les choses Les choses de travers Je vais faire une caca Mais j'ai l'impression que ça va mieux Hop Deux cartouches de fusil à pompe mais il y en a trois D'accord il en reste une sur lui ok Il est mort Oh non il est pas mort Il est faussement mort Il faisait semblant de dire qu'il était mort Oh putain J'ai vraiment cru que c'était un faux cadavre pour le coup Tout va bien Ok on peut progresser Oula Morpheus Morpheus Allons-y hein Plongeons-nous toujours plus profond dans les catacombes de loups Blah Et merde Et merde Putain Putain Le mal dedans ils auraient dû appeler ce jeu le mal dodo oui T'en fouterez moi Non En tout le cas ça ne m'arrange pas Vous avez tout perdu Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction Puis au désespoir Et ensuite vient l'autodestruction Oula Vous avez causé votre fort Merde Tu n'as pas grand ta femme Tu as refusé de voir Tout est à faute Tu es un raté Ta fille est perdue A cause de toi Ah toi, tu n'as pas pu la sauver. Vous avez la clé pour apaiser votre mort. Je peux vous guider jusqu'au bout. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et puis, et puis, et puis je vous emmerde ! Personne ne l'aurait cru ! Et puis j'ai voulu faire mon deuil, et puis on m'a dit qu'elle était morte. Et puis finalement, moi j'ai replongé dans un espèce d'univers cauchemardesque que j'avais déjà vaincu une fois juste pour la sauver. Et j'étais à 50 cm d'aile, puis je me suis fait attaquer par une version spermifique de ma femme. Une version Bukech Brothers dégueulasse. Alors s'il vous plaît, venez pas me dire que, hein, voilà, que je fais pas l'effort. Et pas me casser les couilles, gna gna gna. T'as pas cru ta femme, t'as pas voulu voir, gna 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 gna. J'en foutrais, moi. Je vais vous mettre des léprocones bleues dans le fion, vous allez voir si vous allez me croire. Allez, allons-y. Vous ne pouvez pas changer le passé, seulement l'accepter. Embrassez-le, ne l'évitez pas. C'est... Lily ? Wow, Lily, t'as fait du sport ! Madre de Dios, mais qu'est-ce que tu es ? Bouffe ! Ok, très bien. On garde son endurance. Et là, on s'enfuit ! Et boum ! Accroupissement. Ça ne marche pas. On sort les pieux. Et boum ! 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 Ça va vous, là-haut ? Excusez-moi, depuis le temps que je suis retournée, je n'ai rien pu voir. Vous pourriez me retourner, s'il vous plaît ? Ok. Alors, j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que c'était que ces saloperies ? Je croyais que la peur du feu avec Ruvik, le grand brûlé et sa sœur qui était morte. Oula, une trousse de soin gratos. Oui, merci. Je ne vais pas dire non. Je croyais que c'était fini, ça. On va me dire que Sébastien, maintenant, il a peur du feu lui aussi ? À cause de l'incendie ? Qui a prétendument tué sa fille, mais qu'en fait, ça a tué personne ? Ni lui, ni sa femme, ni lui-même ? Je veux dire, finalement, c'était un incendie assez safe, hein. C'est pas celui qu'il y avait dans Alice au Pays des Merveilles, c'est sûr. Bon. Stefano m'a défié. Il est devenu une épine dans mon pied. Une épine que vous avez ôtée. Pour ça, vous serez récompensé. Stefano. Ce type le connaissait. Non seulement il le connaissait, mais ça a l'air d'être son boss. Donc on va aller le voir. On va le frapper dans la bouche poliment. Dans le respect des saintes écritures, bien sûr. Hop. Voilà. Ah 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 ah. Ça fait peur. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais bon bah, c'est bien gentil et c'est super tout ça, hein. Le bout du monde, la faim, les statues ghetto, les sous-sols chelous, les flammes ruviques, les tentatives de culpabilisation par cauchemars interposés alors que j'ai vu ma fille qui a été vivante et qu'elle allait bien. Mais moi, il faut que je parle à mon infirmière. Alors. D'abord, quelques mises à jour. J'en ai besoin d'un, voire deux, parce que c'est confortable. Il m'en faut deux de plus, parce que c'est toujours confortable. Et pour le reste, on est pas mal. Les seringues, on est bien. Les balles, une petite dose en plus. Ça fait du bien. Cartouche fusée à pompe. Les balles de précision, bien sûr, c'est presque les seuls réels coups que j'ai parce que j'arrête pas de les gaspiller et de faire n'importe quoi avec. Mais c'est pas très grave. Du coup, ça c'est fait. Impression sur l'objet, non, on s'en fout. Amélioration d'armes. J'ai 370 pièces détachées. On pourra faire ça plus tard. J'ai une clé, il me semble. J'ai une clé. Donc, servons-nous-en. Attention. Impeccable. Quelque chose à dire sur la mort de Stéphano et sur l'apparition de Morpheus ? Cet endroit que je traverse, c'est l'enfer. Littéralement. Tellement de douleur et de mort. Oui, il vous faudra de la force pour l'endurer. De la force et de la volonté. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Vous venez à peine de commencer à tester vos limites pour sonder les profondeurs des raisons de votre présence. Pourquoi suis-je ici ? Je suis là pour sauver Lily. Oui. Mais pour réussir, vous devrez surmonter d'autres défis. Je les attraperai tous, Tatiana. Je les attraperai, puis les rendrai libres. Libres. Comme le papillusion de... Sacha. Euh... Des bombes à poudre sont là. Juste au-dessus des bombes à poudre. Je me souviens plus de ce qu'on a. Je me souviens que là, on avait des trucs explosifs. Je sais pas ce qu'on avait ici. Où vont là ? On va enlever un peu. Écoute. Je m'en contenterai. Hop. Impeccable. Bon. Tout ceci ne m'aide pas trop face à Morpheus qui a toujours complètement niqué mon intérieur. Avec un espèce de temple sataniste. Même le chat, il est parti. Il n'y a plus de... Enfin, il n'y a plus de... Il n'y a plus de diapositives. La baise est totale. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Il est là. Il n'y a pas une porte avant pour un mini-jeu ? Non, je n'ai plus le droit de jouer à Candy Crush ? Moi, je n'ai plus le droit. Bon. Voyons voir. Eh ! Mc at! Toujours un régal de vous rencontrer ici. Il fend ! À moi ! À moi, 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 à manager ! Super ! Rechargeons... Oh, de l'herbe ! Bref, c'est tellement longtemps que je n'en ai pas vu. Ok ça fait à peine flipper Là y'a rien ni personne Là y'a des gibous Des gibous foireuses Là ça mène à des piscines Et à des mars de sang intégral On peut aller nulle part Sinon que d'avancer Fermez Y'a sûrement un moyen de l'ouvrir Peut-être en ouvrant ça Et en l'inondant de sang Pour l'inonder de sang Il doit y avoir une méthode Il doit y avoir une technique Et une méthode que je n'ai pas encore compris Ou acquise Elle a des mains pleines de sang Ça compte ? Il y a une échelle aussi C'est juste un bras Avec tout le système intestinal Donc ça doit pas être un bras Ou alors c'est l'expression littérale Que d'avoir le coeur sur la main Ah ah Des mécanismes à tête de mort Cependant avant de les activer Une autre échelle Ok Bon bah Une énigme à la con Allons-y Je fais tourner ça Ça le fait tourner Ok Ah C'est bien ce que je craignais Alors voyons voir déjà Quelles seraient les positions Qui seraient même à même De faire fonctionner Toutes ces saloperies Ok Ok Donc ce qu'il me faut C'est d'abord placer Celle-ci dans le bon sens Vu que celle-ci est une Est une roue maîtresse Voilà on le fait placer Dans ce sens là Ça m'a l'air d'être Le bon sens Si je dis Ensuite si j'active celle-ci Il suffit juste de la mettre Dans le bon sens Donc allons-y Comme ça ne fait tourner qu'elle Euh Wait Quelque chose qui ne va pas Ça ce serait à peu près La seule bonne solution Vu que ça l'a fait Comment ça s'appelle Ça le fait Ça le relie aux deux Qui sont sur le côté Pareil pour celle de gauche Ça veut dire que c'est celle Qui est centrale Qui est mal placée peut-être Oui peut-être dans ce sens là Du coup Ouais Ensuite on fait piloter deux fois Lui Et là ce serait le bon sens Mais ce qui veut dire Que j'ai fait une erreur Qui est fondamentale Et donc comme je ne vois pas De défauts sur celui de gauche Et de droite Ça doit être celui du haut Qui pose problème Celui d'où il est là Voilà Bonne réponse C'est comme les dominos J'adore regarder ça Bon c'est avec du sang humain Mais écoute Il faut ce qu'il faut En tout cas c'est moins pourri Que le tatouage du tout début De Naruto Ouais d'accord Il s'aurait pas juste pu faire en sorte Que la porte s'ouvre Non 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 Il faut que la porte s'élève dans les airs Et pourquoi vous faites pendouiller des intestins Hein ? C'est pas hygiénique Ni hygiénique Ni valorisant d'ailleurs Moi perso Je serais du qualité De contrôle de union Je serais là Maqué C'est complètement pourri Mais enfin avançons Pas de musique Pas d'ambiance Pas de son Pas d'ennemis Pas de danger Et un machin Un peu Un peu Un peu Éviscéré sur la route Bon Mais je me suis complètement trompé de jeu En fait c'est Resident Evil 4 Où sont les Ganados ? Des traces d'Eti imbécile Ah bah ils sont au sol Ils arrivent Impeccable Sébastien Castellanos Morpheus Vous voilà enfin Je vous attendais Et vous êtes qui ? Mes fidèles m'appellent Père Théodore J'espère que vous y viendrez aussi Mon ami Je vois Encore un taré qui se prend pour Dieu J'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui Ça ne m'étonne pas C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie Par la force brute et l'intimidation Eh ça marche plutôt bien Et regardez où ça vous a mené Dans un enfer que vous avez créé Baissez votre arme Utilisez votre tête au lieu de vos poings Une fois Nous avons le même objectif Sébastien Nous pouvons nous entraider Rejoignez-moi Vous vous retrouverez votre fille Et moi, eh bien j'aurai le pouvoir du noyau Je sais déjà qui elle est Oui Et Myra ne la lâchera pas si facilement Les droits divorcent tout ça Où sont-elles ? J'aimerais pouvoir vous le dire Mais vous n'êtes pas prêts Vous devez intégrer mes fidèles Zouaï Avant que je puisse vous en dévoiler davantage Bordel, dites-moi où elle est Acceptez mon offre Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres Je peux vous mener à Lily Désolé Je ne suis pas l'un de vos fidèles Qu'il en soit ainsi Vous misez un corde Non, 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 non Ça va à l'encontre de ma religion Vous souffrez tellement Vous êtes constamment hantés Par les événements du passé Je vous ai montré la voie Vous devez comprendre Que je suis là pour vous aider Revenez me voir de votre plein gré Alors nous pourrons adopter Nos rôles naturels Pas en tant qu'adversaires Mais en tant qu'alliés Nous nous reverrons Sébastien En chite ! Naoula ! Lily a des flashbacks De la guerre du Golfe Attends Eh ben, enfin réveillée C'est pas trop tôt Lara Croft J'aurais bien besoin D'un petit coup de main Tu sais te servir d'un flingue Pas vrai ? Je suis sûr Tout me servait d'une bouteille Prends ce côté Canard de lait jusqu'à ce qu'il crève Ou qu'on ait plus de munitions Apparemment Il n'a pas l'air de comprendre Comment fonctionne le On parlera plus tard Contente-toi de rester en vie Le buisson portatif Vas-y fais le travail à ma place Alors nous non plus Personne derrière nous Très bien Pas besoin de leur tirer dessus Quand on a un buisson portatif Super, ça s'est réglé Je compte plus à force Très bien Du merdier, du matos, des balles Vite, c'est le plein de munitions Il y en a d'autres qui arrivent D'accord Mais j'aurai besoin de réponses Quand tout ça sera fini Là, il y a un bidon Mais on va le garder Là, il y a une caisse avec des balles Des balles de pistolet encore Du bombe et du soin Pour l'instant, il n'y a personne de ce côté Là, il y en a plein Non, tire pas dans le Mais ne te fais pas toucher juste par lui comme ça Ne sois pas mauvaise Je ne peux même pas le poignarder dans le dos Prends-en de la bouteille En tout cas, si c'est une vague que de trois zombies Ça va Accro-grou Messieurs, est-ce que je peux vous intéresser à l'abonnement à Plomb Magazine ? Avec Plomb Magazine Vous aurez plus de poids Lors de vos conversations mondaines Une efficacité Bordel, ils sont partout Ne les laisse pas t'encercler Ça paye Bouvre ça, espèce de sale fils de pute Eh ben, madame Je vous en prie Ce langage n'est pas tolérable, bordel de putain de merde Respectez-moi Et surtout Respectez-vous Comme au Vietnam Buisson portatif, madame Eh, c'était quoi ce bruit ? Oh merde Fais gaffe Oh merde Qu'est-ce que c'est que ces saloperies ? T'en fous, bute-les Bon lui, il est mort Il est mort Je te laisse pas surprendre Il n'y a pas d'autre C'est bon, il est mort Tout va bien La situation est merdique Mais on s'en sort Eh bien Il faut qu'on bouge Par là Attends, attends, attends T'es gentille Mais t'attends que je prenne des munitions S'il te plaît Voilà Il y a des munitions à l'infinie de partout Je vais juste pas m'arrêter là Hein, poliment Pour tes beaux yeux Est-ce qu'ils sont pleins ces flingues aussi ? Ok, tout va bien Plus de munitions de fusil à pompe ? Non, il n'y a que des balles Si, c'est bon Des munitions de fusil à pompe Super Et ça, c'est Des munitions de fusil à pompe encore Ça, c'est juste du soin Ça, c'est juste des balles Ça, c'est des morceaux de voiture Ça, c'est de l'unition de fusil à pompe Ça, c'est des zombies Mais ils ont l'air d'être Définitivement morts Très bien Je peux me permettre des balles Il y en a plein Elle m'a coupé mon intro Ah bon On dirait qu'on les a eus On ferait mieux de bouger Avant qu'il en arrive d'autres Comment j'ai atterri ici Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le moment de poser des questions Ma planque est pas très loin On discutera en route Viens Prends ce qu'il te faut Je t'attends dehors Parce que j'ai quand même besoin de quelques réponses madame Esmeralda Torres Pour un torrent de romantisme et de soublisme Qui maîtrise très très bien le Fousil d'assaut et la balistique Cependant J'ai quelques questions Fais pas de bruit Il pourrait y en avoir d'autres Dis-moi au moins comment tu connais mon nom Kidman m'a demandé de garder un oeil sur toi Kidman Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide Si le plan foirait Et tu es là donc Attends Je suis perdu là Quel plan ? Sortir Lily de là Et Éliminer Mobius Une bonne fois pour toutes Oh Euh Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler librement ? Qu'est-ce qu'il y a ? A l'intérieur du système ? Celui tu sais que Mobius examine ? Merde Laisse-moi deviner C'est le chemin qui mène à ta planque Il doit y avoir un autre chemin Suis-moi Bon Eh bah écoute Attends une seconde Ton plan Kidman m'a jamais parlé de ça Tu m'étonnes J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails Devant tout le monde Ça fait du sens Par ici Alors j'arrive tout de suite Choupette C'est juste qu'on me dit Bob Bob au plafond dans la maison il y a une clé Flopuri Ah ah Bien vous Oh Pas de raison de pas se saucer Je veux dire les munitions pleuvent ici Je veux dire les munitions pleuvent ici Les clés L'amour Les gonzesses avec des noms espagnols extrêmement chaudes Globalement la situation est relativement avantageuse Flopuri Ok très bien Petit footing Ouh de l'herbe Non qu'est ce que tu fais ? Prends l'herbe Voilà Prends juste les myrtilles La révélation c'est que tu ne t'injectes pas du sirop à la menthe mais du jus de myrtille en fait dans les veines Ouais vas-y inspecte la branche Ouais y a pas de problème Ouais moi je Je Euh Je surveille Et ça ouais Allons-y L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous Faut bruit J'avais Allez passe Oh Ça va aller Bouge ton cul avant que je te le lâche sur la tronche Ok C'est bon Merci C'était facile Alors Tu veux faire une petite pause papy ? Ça va Je suis pas si vieux D'ailleurs techniquement Alors pendant tout ce temps Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius En fait c'était le plan de ta femme Quoi ? Mira ? Pardon ? Alors c'est pour ça qu'elle est là Elle fait partie de Mobius C'est n'importe quoi Va falloir se baisser Va pas te faire un tour de rein Lâche moi un peu avec ça Therese Je vais t'en montrer moi des tours de rein Je vais t'en donner moi des coups de rein pour le plaisir Et puis Je te permets pas gamine Parce que si ma fille n'avait pas magiquement été retenue de vieillir dans sa espèce de système qui mange son cerveau en son servant de serveur principal pour créer une réalité alternative virtuelle qui impacte un Qui impacte aussi la conscience des êtres vivants dans le réel Elle aurait ton âge Tu peux être fière de ta femme tu sais Elle est persuasive Alors tu le respectes C'est elle qui m'a recruté pour ce plan Je comprends pas Pourquoi elle les a rejoints ? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment C'est donc là qu'elle était Pendant toutes ces années Bon sang C'est dur à digérer Je veux bien te croire Mais Restons concentrés Ok Lara Croft et maintenant ? Courte échelle Faut qu'on passe de l'autre côté Tu peux m'aider ? Ouais Bien sûr Allez Petit salto avant comme de reste dans tes villes Tu te la pètes ? Houla Oh Pas de salto avant C'est bon J'te tiens Ouais ouais Ça va Bon Bon Eh ! Tu vas quand même pas me laisser là ? Quoi ? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça ? Un peu, oui ? Moubutsugé... 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 Tu fais partie du plan maintenant Merci maman Fiu ! Le plan... Ok... Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie ? On était que quatre... Moi, Kidman, Myra et Théodore Ah ! Théodore ? Le père Théodore ? Le père Théodore ? Moi je l'appelle Théodore Wallace ? Tu le connais ? Je l'ai rencontré... Mais il a pas envie de sauver Lily... Il la veut pour lui tout seul... Il a même essayé de me convaincre de traquer Myra... C'est lui qui a tout fait foirer... Et... Qu'est-ce qui était censé se passer ? Une fois Lily récupérée par Myra et Théodore... Lui et moi devions la faire sortir... Pendant que Myra s'occupait de Mobius... Toute seule ? Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur... Merde... C'était censé être facile... Rien n'est jamais facile... Ouais... Sauf que Stefano a débarqué... Stefano il a vu le plan... Oh non... Maki ? Est-ce qu'ils ont fait exploser toutes tes réserves de munitions ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah putain... Merde... On a des ennuis... Regarde... Pardon... Vite... Suis-moi... Effectivement je vois ça... Hop ! Haha ! Petite simultanée... Hu ! Maki... Mais c'est pas Union... C'est le Vietnam ! Maki... Mais c'est pas Union... C'est le Vietnam ! Madre de Dios mio ! Est-ce que c'est un prêtre avec un lance-flamme ? Pour ta planque... J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça... Elle est cachée... Mais faut qu'on passe ses trucs pour l'atteindre... Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble ? Ouais... La trappe qui mène à ma planque est dessous... Ok... Je passe devant... Suis-moi et reste à couvert... Ok... Mais écoute-moi... J'ai déjà vu ces choses-là avant... T'approche pas d'elles quand elles sont en feu... Fais-moi un peu confiance, tu veux ? Oh... Oh... Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Et ça suffira ! Ok... Très bien, très bien... Hop ! Petite position davantage... Je suis désolé, je garde le silence parce que la situation est... Explosive... Désastreuse... Vous pouvez choisir vous-même en votant au 551-581... Putain... Putain... Il s'est enflammé ce con... Et merde ! Bonjour ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien ! Petite retraite arrière calculée... Il ne les attaque pas à son Brooklyn conne ! Utilise les bouillons ! Elle se fait démonter... Ah... Mais quel loutre ! Bon... Buisson portatif X-22-47 ! Ouch ! Ouch ! C'est pas grave, j'attends qu'il s'éteigne ! Et d'un ! Elle est mourante ! J'ai envie de mettre une deuxième dose d'une puissante portatif, mais... Merde ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Il m'a vu ! Il m'a vu mais la situation est maîtrisée ! J'ai encore plein d'endus ! Petite... Oh là là ! Petit effet spécial sur le capot ! Hop là ! Et buisson ! Tout va bien ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! La situation est enflammée ! Très bien, il a arrêté de me chercher ce glandu ! Donc là il se déplace ! Et bien sûr quand je vais l'atteindre c'est le moment où il va reprendre feu ! J'ai confiance ! J'ai ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et voilà ! Pfiou ! Bon donc c'est un personnage qui ne sert absolument à rien ! Et debout ! Allez ! Voilà ! Full life ! Très bien ! Oula oula ! Ça c'est un homme qui ne fait pas les choses à moitié ! He 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 ! He 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 ! Ok ! On récupère le jou ! Quand même, les buissons sont d'efficacité meurtrière braves gens ! Ils ont à peine eu l'illusion de m'entreapercevoir ! Ils sont déjà morts ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Très bien ! Là je ne peux pas récupérer les choses ! Là je ne peux pas monter ! Là il n'y a rien ! Je cherche des objets parce que je pense très sincèrement que dans cette zone, ils ont du planquer du stuff ! Ah ah ! J'en ai un de trop ! Bon bah écoute ! Ouh ! He 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 ! C'était juste pour le fun ! Très bien ! Ça c'est pris ! Ça c'est pris ! Là il y a une bouteille mais elle ne me servira à rien ! Et je crois que non j'ai fait le tour ! Bon tout va bien ! Nous avons fait face et plus important braves gens nous avons vaincu ! On progresse jusqu'au drap rouge ! Autant la première fois j'avais eu peur avec ces ennemis enflammés je me disais mais merde comment on les gère ! Autant maintenant ! Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe ! Ça passe ! Allez ! Allez ! C'est passé ! Le délicieux sirop ! Sans lui nous ne saurions rien, bien sûr ! Il n'a rien eu le temps de voir ! Oh oui ! Viens, 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 viens... Fuient viens viens vient viens 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 ! миing Meng 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 ! Demisioso ! Oups hein ! Alors ça prit dur ça prit dur, et là ! ET BUOOM ! N Thousand named Greg ! Bonjour ! M'aient pas attention ! Ouais vas-y c'est bien ! Non te fais pas patater ! Non elle se fait patater ! Mais quelle gourde ! Ouvre le feu ! Ouvre le feu ! Non 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 ! Mais pas sur moi ! C'est pas ce que je voulais faire ! C'est très bien ! Ça fera l'affaire ! Allez ! Bonne prière ! Eh ben putain ! Foufou j'en ai partout ! Esmeralda ça va ? T'es où ? Ah mais t'es là Esmeralda ! Très bien ! Mais ça va hein ! C'est sympathique ! Puis j'aime bien quand tu ouvres le feu sur les ennemis parce que c'est réellement efficace ! Surtout quand tu leur fais pas de dégâts avec tes balles ! Ça c'est génial ! Mais enfin ! Donc là y'a une bouteille ! Là euh c'est littéralement derrière le bâtiment ! Restons prudents ! Oh oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Des munitions pour fusil de précision ! 14 ! Mais pour ça il faudrait que j'ai autant de munitions de fusil à précision ! Ce qui est ! Vu ma propension à tirer n'importe comment ! Assez exceptionnel ! Alors d'accord c'est la fin ça mène vers là c'est nickel ! Hop là ! On peut juste finir d'explorer cette zone enflammée ! La zone du fuego dans laquelle il n'y a... C'était Rictemaria ! Très bien ! A part une bouteille ! Bien sûr l'éternelle bouteille d'alcool qui va éteindre le feu ! D'une efficacité incroyable ! Ok ! Et je pense qu'on est plutôt pas mal et qu'on peut terminer cet épisode sur cette cinématique chers amis ! On retrouve la planque ! On s'y planque ! On discutaille un peu ! Et on s'enjaille ! Des bisous ! Et à la prochaine ! Olé ! Hola ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Olé ! Hola !